wouh mesdames et messieurs bonjour et bienvenue sur Nanskribad en dessous de cette vidéo surtout s'abonner veuillez cliquer là dessus abonnez-vous activer la cloche de mon clic sur tout pas nos prochaines vidéos et tout à l'heure nous serons online mes frères et soeurs restez jusqu'à la fin ça va être chaud et comme c'est notre première vidéo il vous faut absolument cliquer sur j'aime absolument qu'est ce que j'aime mais ce dont nous allons vous raconter ici vous risquez je n'ai pas apprécié mais faut quand même quelqu'un vous en parle mes frères et soeurs mes frères et soeurs de quoi s'agit-il il s'agit de quelque chose de vraiment grave pour pousser quelqu'un à le voir mystique c'est ce qui va se passer là ça va nous se tourner est-ce que suivez nous mais qu'est ce que c'est au juste nous sommes chauds aujourd'hui mes frères et soeurs si vous êtes un joueur mes frères et soeurs saute un peu saute un peu saute un peu saute un peu et let's go yeah quelque soit ce que vous arrive aujourd'hui que ce soit ce qu'il s'est pas dans votre vie soyez souriant comme ça à ccp1 de toute façon c'est gratuit qu'est ce que nous allons vous raconter aujourd'hui nous allons vous apprendre un nouveau mot nous allons découvrir aujourd'hui un nouveau mot un mot bizarre une expression bizarre mais qui existe bel et bien qu'est ce que c'est retenez bien c'est la session un masque de vieillesse un masque de vieillesse c'est un nouveau mot laisse pas c'est une nouvelle expression que comme a dit mais comment un masque peut-il devenir un masque de vieillesse si tu te poses cette question c'est que tu es vraiment intelligent tout ça il n'est pas encore que si j'aime que que j'aime pour toi même un max de vieillesse qu'est ce que c'est qu'un masque de vieillesse c'est bon peux-tu nous expliquer y'a pas ceci un masque de vieillesse c'est tout simplement un masque comme tous les autres masques que vous voyez mais le problème avec ce masque est que ce masque là est visible uniquement un esprit ou encore dans le monde de la sorcellerie et c'est un masque qui est fabriqué par un sorcier un mystique ou encore un sataniste un masque fabriqué par un sorcier un sataniste mais c'est pour quoi au juste à quoi ça va servir d'abord la première question qu'on doit se poser c'est de savoir mais c'est qui est un sorcier un sorcier c'est une personne comme vous et nous pauvres ou riches quelque soit son origine mais cette personne a livré son esprit à satan et a possédé par un démon qui a mis en lui un esprit mauvais qui lui permet de faire même des sacrifices au diable parce que c'est pourquoi il a été initié de toutes les façons fait des sacrifices à satan et détruit la vie de tous ceux qui l'entourent ce saint sorcier ça veut dire que si une telle personne est de votre famille elle ne voudra pas vous laisser réussir parce que son esprit en elle va s'opposer à votre réussite ici un homme va entrer va trouver du travail voilà et cet homme là va trouver le travail de garde corps pas n'importe quel gars de corps un gars de corps de presse des ministres voilà lui l'étaient cas de corps des ministres et lui il était mystique aussi il était sorcier il savait bien il avait beaucoup d'informations c'est tout ce qu'on appelle les pratiques mystiques il n'est pas nous n'était pas nouveau de le satanisme mais le problème avec lui c'est qu'un jour un jour quelque chose va se passer il va remarquer que quand il y a des grands événements et qu'on doit sélectionner des cas de corps parmi eux lui on le laisse toujours ça dit vous connaissez ce que ça veut dire peut-être qu'elle a laissé une fois tu as dit que c'était un erreur deux fois tu as dit que peut-être que le patron ne t'avais pas bien vu la troisième fois tu as dit peut-être que ce jour elle avait mal dormi mais quand ça devait casser fois dix fois il faut se poser des questions voici comment ce dernier va se rendre chez une femme mystique pour que cette dernière puisse l'aider à à de résoudre ce problème afin que la prochaine expédition lui puis tout simplement il allait aussi il devait se rendre dans un autre pays et cette expédition dans cette expédition il ya du fric qui va couler à l'eau il ya de l'argent qui sera là bas à la 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 si elle réussit a fait ça vraiment ça va lui plaît il va gagner beaucoup d'argent c'est pourquoi ils se battaient tous pour être choisi pour sélectionner à ce que vous comprenez bien sûr que oui et voici que ce dernier là va donc se rendre chez cette femme mystique on vous l'a dit et quand il va arriver chez ces femmes mystiques ces femmes mystiques va lui faire des révélations lui les sorciers un sorcier qui va voir encore une femme mystique c'est que cette femme mystique à ça c'est avoir des pouvoirs supérieurs à lui et lui dès qu'il arrivait chez cette femme celle là il va prendre que quelqu'un a positionné un max de vieillesse sur lui sur son visage et sa cause de ce masque de vieillesse là lui il est chou de partie à chaque expédition c'est à cause de ça il ne prospère pas de son boulot c'est mieux qu'un radis mais un masque de vieillesse là qu'est ce que c'est au juste qu'elle pour voir est-il un pouvoir mystique derrière oui un masque de vieillesse est un masque un sorcier ou un sataniste positionne sur quelqu'un c'est un esprit il met ce masque de vieillesse sur vous comme ça de sorte que vous quand il arrive que votre étoile se mette à briller votre étoile ne puisse pas briller comme ses doigts ça veut dire que cette masse de vieillesse va tout simplement ce masque de vieillesse va tout simplement fermer votre étoile ça va vous rendre les villes ça dit ça c'est sûrement vous êtes vilain mais ça a des effets physiquement et ces effets là c'est que au boulot vous n'avez pas de vous ne réussissez pas vous ne voulez pas et lui c'est un sorcier et un autre sorcier a poisonné ce masque de vieillesse sur lui-même et lui ne sait pas en lui-même il fait ça souvent aux gens en lui-même là il avait l'habitude de poisonner des masques de vieillesse sur les gens mais il ne savait pas qu'il avait un masque de vieillesse aussi moi ou moi ou tel lui a dit ça il dit mais comment c'est possible comment ça se fait moi je mets des masques de vieillesse et fabrique des masques de vieillesse aussi et voici que un de mes collègues a mis un masque de vieillesse sur moi afin que moi je ne puisse pas réussir du coup elle a dit ne t'inquiète pas j'ai une solution pour toi pour que ton patron puisse choisir là nous allons faire quelque chose nous allons faire un rituel et pour ce rituel là tu auras besoin de quelque chose mes frères et sœurs avant d'aller plus loin faudrait que nous vous disons nous vous disons quelque chose je voudrais qu'on vous dise quelque chose alors un mystique ou un sorcier c'est aller voir le diable le diable ne peut pas vous bénir il peut même vous donner des choses qui vont soi-disant vous faire du bien mais il aura déjà poisonné la maxi sans sorcier sur vous vous irez à l'enfer à cause de ça on doit briser tous ces liens et effacer cette marque tous ceux qui ont rendu visite aux féticheurs doivent se confesser afin qu'on puisse prier pour eux parce que cette marque est déjà sur le front les scènes et goûter les scènes ok alors j'ai plus loin maintenant bien cet homme va maintenant posséder au rituel va faire un rituel et au coup de ce rituel là il va tout simplement avoir c'était pour c'est un pouvoir c'était des aptitudes que ses autres camarades n'ont pas où il veut recevoir un pouvoir qui va les dépasser afin qu'on puisse regarder lui seul quoi lui est ce c'est ce qu'il a fait sa femme à l'a dit ce que nous allons faire c'est que tu vas tout mettre en oeuf pour avoir les oncles de la femme de ton patron il a regardé comme ça je suis pas le quoi à vous non toi si de quoi tu me parles qu'est ce que je vais faire les autres sont de mon pas de la femme de mon patron elle dit fait ça seulement tu veux tu veux du succès non fais ça c'est ton patron là c'est un mystique est-ce que tu sais ça oui et c'est sa femme là qui garde son pouvoir sa puissance là c'est sa femme qui la garde toi quand tu as fait ce que je vais te dit nous allons invoquer son esprit ici et on va utiliser son esprit là pour que toi patron puisse te voir toi et toi seul en premier afin qu'ils puissent choisir afin de te prendre et aller tout simplement à cette expédition de notre idée de parler là il faut faire ce que je te demande et ce dernier le succès il est obligé de se préparer à prendre tout simplement les ongles de la femme à son patron waouh il a patienté plusieurs semaines jusqu'à attendre le bon moment vous savez quel a été le bon moment c'est un jour de fête c'est une période de fête à cette période de fête là tout le monde avait bu mais lui n'avait pas bu parce qu'il savait c'est qu'il cherchait il savait c'est qu'il cherchait il n'avait pas bu la femme à son patron elle l'avait aussi tellement bu elle était ivre elle était tellement iv qu'elle était à sa mère ci ce jour là il allait il a coupé mais on à cette femme là qu'elle a coupé les ongles à cette femme c'est en ce moment là qu'il envoie ses ongles là sur cette femme là qui est une cette femme toute cette autre femme mystique et qu'on va dire mais pourquoi on n'a pas pris son habit on l'a dit que s'il prend l'habit de cette femme là ils vont finir par attraper mais s'il prend ses ongles c'est comme si c'est sa gloire qui vient de prendre et on pourra l'utiliser pour faire ce qu'il faut pour lui donner tout simplement le succès qu'il recherche et lui il a réussi sa mission il l'a voué tout simplement ses ongles à ses ongles à cette femme qu'elle envoie ses ongles à cette femme qu'elle mis cette femme mystique là elle était contente comme ça il avait un joueur ce jour là elle avait toujours chanté même il ne sait même pas pourquoi mais elle a chanté jusqu'à elle a chanté elle a chanté après avoir chanté elle a dit prépare toi le rituel a commencé nous allons invoquer l'esprit de la femme de ton patron et son esprit va entrer en moi et tu vas parler avec elle et tout ce qu'elle va te dire c'est ce qui va se passer et la frère et soeur c'est mystique tout ce que nous sommes votés de vous tienne c'est un témoin que c'est issu des témoins puissants qui se trouve signer serait bonne en ce moment là vous pouvez jeter un coup d'oeil et vous en serez plus et cet homme il était là dans ce rituel et la tête est de voir ce qui allait se passer quand tout à coup cette femme mystique là est tombé en transe elle est tombée en transe est ce que c'est ce qu'on appelle tomber en transe là bon à l'église des indis que on tombe sur onction quelqu'un il est là il tombe sur son bout puis commence à se trembler comme si c'est un poulet qu'on vient de tuer voilà c'est ça bon c'est ça mais lui n'est pas mort la personne n'a pas moitié elle était vivante elle pourrait même parler et ça c'est un moment ça c'est un salon quelqu'un que lui il a entendu la voix à la femme à son patron il est étonné il est d'abord un moment de que sa femme a poussé à ce rituel là qu'elle lui a dit qu'il allait attendre la femme la voix de la façon patron il est peu l'a dit un franchement il n'y a pas de problème à d'une enquête elle ne saura rien et ils ont réussi à faire le rituel et elle a paru là et il faut le voici maintenant un truc de causer avec l'esprit de la l'esprit à la femme de son patron et est ce que c'est ce qu'il ya elle lui a dit à ce que c'est ce qu'elle lui a dit elle a tout simplement dit mais qu'est ce que tu fais ici depuis là on t'attend là bas pour te donner du boulot tu dois voyager avec ton patron vous devez aller en mission et tu es ici s'il te plaît vient vite à la maison on t'attend et ce jour là il a quitté celui là après le rituel dès qu'il a arrivé ce sont pas trop nette c'est lui on a choisi un premier celui qu'on a choisi un premier et on laissé les autres même son ami qui l'a apporté le max de vieillesse ce fameux max de vieillesse il allait en expédition il avait beaucoup d'argent et il a même donné beaucoup d'argent à cette femme là il a remercié voici comment ce dernier a fait tomber son max de vieillesse mais la continuer à sortir mais la continuer à être mystique elle a toujours continué à chercher à augmenter son pouvoir mystique plus tard il a fait encore d'autres choses d'autres virtuels qui l'ont transformé en un homme invisible ne manquez pas cette vidéo pour cela cliquez sur l'abonnée si ça va encore faire cliquez sur la tibet nous allons vous dire ce qui s'est vraiment passé là bas mes frères et soeurs qu'est ce qu'il faut retenir il faut retenir que sur la terre les gens qui nous entourent ne sont pas toujours de bonnes personnes ici des sorciers ici est un mystique il ya même le diabète et des démons et nous nous avons vraiment besoin d'aide nous avons besoin d'une force qui va nous aider cette puissance là qu'il nous faut pour nous aider mes frères et soeurs nous en avons besoin sans ça ce serait quasiment impossible de réussir ça serait vraiment pas facile tu t'imagines que tu vas au boulot toi tu cherches à travailler voler et quelqu'un va te faire porter un masque de vieillesse ou encore va aller te te t'enfermer dans un monde mystique ne pas voir ton étoile briller est-ce que vous savez ce que ça veut dire tu as fait dix années dans un boulot tu n'évolues pas tu te poses des questions peut-être qu'il ya un masque de vieillesse sur toi mais tu n'essaie pas c'est le moment que c'est le moment de commencer à prier et de demander à dieu de nous aider dans ce sens là est-ce que vous comprenez à ce qu'on prenait disons à dieu qui soyons jésus christ s'il te plaît fait tomber tout sort de masque de vieillesse qui est sur moi que je sache ou pas fait tomber tout et libère moi de cela ta prière tout le jour ça doit être orienté dans ce sens et deuxièmement vous dit seigneur jésus christ fait tomber toute la caméra de surveillance la sorcellerie qui se trouve sur moi tout le jour de ta vie ta prière sinon ta prière doivent être orienté dans ce sens sur cette fois parce que sur la terre les gens franchement qui sont animés d'un mauvais esprit qui ne veut pas soit le 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 frère autrui le mail que que ce soit réussite tu vas voir que lui seul il a l'aise mais il a l'aise parce qu'il ya plein de personnes qui souffrent à cause de lui au fur et à mesure que les gens souffrent sa richesse augmente parce que c'est un sorcier et c'est ce qu'il fait pour nous suivre une telle personne est dangereuse pour toi alors nous tous on a besoin de réussir est-ce que c'est lui qui l'a créé et ton étoile doit briller comme il se doit pour que ton étoile brille comme ce doit à ce jésus-Christ dans ta vie évite de chercher les femmes des gens ou les hommes des gens évite la masturbation évite le péché et rentre dans la parole de dieu attrape la parole de dieu comme une femme voie la parole de dieu comme taf comme une femme que tu aimes plus que toute autre femme physique et lui et à et mais en pratique à tout le commandement qui te seront prescrits dans le livre divin ma frère et soeur voici des éléments qui vont nous permettre d'être fort et de résister à tout ça de tout tout de tout bizarre que le diable et ses agents en fait nous enverrons mes frères et soeurs merci d'avoir regardé cette vidéo nous vous disons maintenant qu'il y aura une live aujourd'hui ça serait extraordinaire et c'est sûr c'est ce qu'il vous reste à faire et cliquez directement sur j'aime nous avons une belle information sur a passé nous sommes à nous sommes presque à 22000 abonnés franchement merci mes frères et soeurs vous êtes abonné merci tous ceux qui nous soutiennent par le temps merci 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 c'est une belle opportunité que nous utilisons pour vous remercier c'est ce que vous faites pour nous que dieu bénisse à vous et soeurs pour nous soigne de vous et posez des actions pour vous sauver la vie et même faire vous poser votre étoile encore plus que dieu bénisse à vous et soeurs c'est parti pour la prochaine vidéo sur vous n'inscrivez pas à rien let's go